J'avais une règle, si tu voles et que tu ne te fais pas attraper, n'y retourne pas. J'ai enfreint cette règle ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas besoin d'y retourner. Pour une raison que j'ignore, j'y suis retourné. On se faisait passer ces grosses barres de chocolat. Au moins prenons quelque chose, qu'on n'ait pas fait le déplacement pour rien. Donc je prends ces grosses barres de chocolat, je les mets dans mon manteau et on part. Et puis j'entends... Quelqu'un courir derrière moi. Je me suis dit que c'était une personne qui courait pour attraper un taxi ou quelque chose comme ça. Bref, après je sens une main sur mon épaule. Peux-tu revenir dans le magasin avec moi, s'il te plaît ? Alors qu'on rentrait dans le magasin, mon père et sa femme sortaient d'un magasin de literie et ils m'ont vu. Donc je servais de la bière et de l'alcool à tous les gens du pub. Et puis j'ai vu l'endroit se transformer. C'était comme un cauchemar. Tout le monde changeait. Les femmes devenaient des bunnies. Les vieillards devenaient paranoïaques. Les jeunes devenaient agressifs. Rien qu'en le regardant, on se dit... Qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis, j'ai eu un accident de voiture. Mais j'ai dérapé jusqu'au fossé, la pluie s'abattant sur ma voiture. Et je suis juste resté assis là à me dire... J'aurais pu mourir à ce moment-là. J'aurais pu mourir maintenant. Et je serais mort non-croyant. Je serais mort non-musulman. Et toutes ces choses auxquelles je m'accroche, toutes ces choses qui m'empêchent d'être musulman, elles vont disparaître de toute façon. Et tout est temporaire. C'est à ce moment que je me suis dit, il faut que je le fasse. As-salamu alaykoum frère Hamza. Nous sommes très heureux de te compter parmi nous. Je voudrais commencer par te demander qui est Hamza Miatt. Peux-tu nous parler brièvement de ta vie ? Wa alaykoum alaykoum. En gros, je suis né et j'ai grandi en Angleterre. J'ai grandi dans le sud du pays de Galles. J'étais un conseiller financier. J'ai accepté l'islam en octobre 2001, soit trois semaines après le 11 septembre. Et à partir de là, je dirais que j'ai fait ma hijra vers Londres, où j'ai commencé mon voyage dans l'islam, Aujourd'hui, je suis un da'i, masha'Allah. Je fréquente le Speakers Corner, j'ai ma propre chaîne YouTube, Hamza Zden, et j'ai aussi mon propre commerce de foulard. Comment as-tu entendu parler de l'islam pour la première fois ? Ma mère avait fait un rêve dans lequel j'avais des ennuis. Mon père et ma mère s'étaient séparés quand j'étais jeune. Elles vivaient à Manchester et je vivais dans le sud du pays de Galles. Elles faisaient les déplacements, elles venaient dans le sud du pays de Galles nous chercher mon frère et moi pour voir si on avait des problèmes. Elles ne savaient pas où j'habitais, elles ne savaient rien à propos de moi. Elles ne connaissaient que la ville où je vivais qui s'appelle Combran. Elles arrivent dans cette ville, Combran, et elles rencontrent ce garçon. La première personne qu'elles voient, un jeune homme, elle dit « Je vais juste demander aux gens s'ils le connaissent, comme si j'étais un type célèbre que tout le monde connaissait dans la ville. » Elle a vu ce garçon et elle lui a dit « Excuse-moi, est-ce que je peux te demander, connais-tu Darren et Wayne Mayat ? » Et il lui répond « Je viens de les quitter. » Elle lui dit « Quoi, vraiment ? » Il lui répond « Ouais, j'étais avec eux il y a un instant. Imagine, elle vient d'arriver dans cette ville et la première personne à qui elle demande vient de me quitter il y a 5 minutes, subhanallah. Ce garçon était avec moi parce qu'on était dans un magasin informatique et on allait toujours chercher le déjeuner au propriétaire du magasin pour qu'on puisse jouer au nouveau jeu, parce que je suis un peu un gamer. Donc en résumé, elle a envoyé nous chercher. Mon frère et moi, on était curieux de savoir ce que ma mère faisait ici au Pays de Galles. On ne l'avait pas vu depuis des années et des années. Donc on est arrivé, elle nous a demandé si on avait des problèmes et on lui a répondu que non. Elle nous a dit « J'ai fait ce rêve dans lequel il semble que tu as des problèmes et on était en train de parler au McDonald's. Et c'était le McDonald's, quoi. Et vous n'avez pas de problème. » Et je lui dis « Non, non, aucun problème. » Donc elle nous a dit « D'accord. » Elle m'a donné son numéro de téléphone que j'ai mis dans ma poche. Et puis deux semaines plus tard, j'ai effectivement eu des problèmes. En fait, j'étais un peu un vilain garçon, un peu voleur. Et en fait, j'allais à un Sainsbury's et je volais. J'avais une règle. Si tu voles et que tu ne te fais pas attraper, ne reviens pas dans le même magasin tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait avoir des soupçons la première fois. Mais ne pas être très sûr. Mais si tu y retournes, tu confirmeras leur soupçon. « Oh, il est de retour. Maintenant, on va le surveiller. Maintenant, les caméras vont le suivre. Elles vont être sur lui. D'accord. » J'ai enfreint la règle ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sorti. J'ai eu ce que je voulais. Un pot de gel pour pouvoir me coiffer et une brosse. Je n'avais pas besoin d'y retourner. Je n'avais pas besoin d'argent. Je n'avais besoin de rien. Mais pour une raison que j'ignore, j'y suis retourné. J'avais l'impression d'être observé. On bougeait d'un rayon à un autre. Et pour être honnête, on allait partir. On allait quitter le magasin. J'étais là. « Oh, prenons juste un peu de ça. » Juste parce que... Juste parce que... Sans raison. On se faisait passer ces grosses barres de chocolat. Prenons au moins quelque chose qu'on n'ait pas fait le déplacement pour rien. Donc je prends ces grosses barres de chocolat, les mets dans mon manteau et on part. Et puis, j'entends quelqu'un courir derrière moi. Je me suis dit que c'était une personne qui courait pour attraper un taxi ou quelque chose comme ça. Bref, après, je sens une main sur mon épaule. Peux-tu revenir dans le magasin avec moi, s'il te plaît ? Et ma réaction immédiate a été. Oh mon Dieu, elle sait, elle sait. « Ok, je dois juste... Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Oh, je les ai achetés ailleurs ! » Et elle m'a dit « Acheter quoi ? Du coup, je suis dans le pétrin maintenant. Je crois que je suis en train de paniquer. » Elle me ramène donc au magasin. Bon, j'aurais pu m'échapper. C'était une petite femme. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas. J'ai juste senti que c'était une arrestation légitime. Donc je retourne à l'intérieur et on passe à côté de cette poubelle et je me dis que si je rentre dans le magasin et que je n'ai rien, pas de chocolat sur moi, je vais lui dire quoi ? Vous faites erreur, n'est-ce pas ? Donc je glisse ma main dans mon manteau et je passe devant cette poubelle et je fais tomber le chocolat dans la poubelle et ça fait « Bah ! » La poubelle venait d'être vidée. Du coup, elle s'arrête, elle se retourne et elle me dit « C'était très malin ça, n'est-ce pas ? » « Sors là de là ! » Ouais, 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 parce qu'elle savait ce que j'essayais de faire et maintenant, je me suis exposé. Elle me dit « Sors là ! » Donc je rentre ma main dans cette poubelle et je sors ces barres de chocolat. Du coup, maintenant, elle m'a attrapé avec la marchandise, c'est fini. Je suis pris, je suis pris. Alors qu'on rentrait dans le magasin, à mon insu, à ce moment même, à deux portes plus bas de l'entrée du Sainsbury's, mon père et sa femme sortaient d'un magasin de literie et ils m'ont vu. Tout ça au même moment. À ce moment précis, ils étaient là ! Donc ils me voient marcher derrière cette femme plus âgée qui me tient par le bras et m'emmène avec elle et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi Darren marchait derrière cette dame parce que j'avais 15 ans à cette époque. Donc ils nous ont suivis et ils ont vu qu'elle m'emmenait dans le bureau et là, ils ont compris. Oh, d'accord. Donc j'étais dans ce bureau et ils ont dit, il y a ses parents dehors et je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Et c'est là que mon père est entré et comme je l'ai dit, il m'a donné un coup de poing et j'étais tellement gêné et j'avais tellement honte et j'ai fait honte à ma famille et tout ça et je me disais, qu'est-ce que je vais faire ? Quoi qu'il en soit, j'avais ce numéro de téléphone dans ma poche maintenant que je n'avais jamais eu auparavant que j'avais reçu deux semaines plus tôt. Du coup, je l'ai sorti, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, écoute, j'ai des ennuis. Et elle a dit, pas de problème, viens. Prends le train, ne t'inquiète pas pour tes vêtements ou quoi que ce soit d'autre, prends juste le train. Rejoins-moi, je viendrai te chercher, on va s'occuper de toi, ne t'inquiète pas. Et quand je suis retourné à Manchester, ma mère m'a emmené faire du shopping. Elle m'a emmené dans un magasin en particulier. Ça aurait pu être n'importe quelle boutique, n'importe quel magasin. Elle aurait pu m'emmener acheter des vêtements n'importe où ailleurs mais elle m'a conduit dans cette boutique en particulier. Pendant qu'on achetait les vêtements, elle a demandé au propriétaire de la boutique est-ce que vous pouvez l'embaucher ? C'est un très très bon vendeur et tu sais, donnez-lui une chance. Et là, il a dit, nous n'embauchons pas d'hommes, nous n'embauchons que des filles. Ils ont cette pratique d'employer des filles, de jolies filles comme vendeuses. Du coup, les jeunes hommes viennent acheter les vêtements parce qu'ils veulent être servis par ces jolies filles mais il m'a donné une chance, alhamdoulilah. Et il était musulman et c'était le premier musulman que je rencontrais. Le premier que je suivais de près et que j'observais ce qu'était l'islam. J'ai pu rencontrer sa famille, voir la beauté de la culture, de cette cohésion, tu sais, cette cohésion familiale n'existait pas de là où j'étais. Tu sais, j'ai grandi dans une cité majoritairement blanche, on n'avait pas ça. Juste le fait de manger ensemble et aussi le fait que les parents soient impliqués dans la famille. Ils ne sont pas éloignés de leur famille, c'était ça. La façon dont ils m'ont accueilli dans leur famille et c'était comme si je faisais partie de leur famille, tu vois ce que je veux dire ? Et la nourriture et, en fait, juste l'ambiance générale. C'était une chose que je n'avais jamais vécue. Rien que cela m'a empêché de voler. Juste le fait de l'avoir rencontré, je me suis dit, tu sais quoi, je ne volerai plus jamais. Ouais, parce que j'étais influencé par cette chose alors que je ne savais pas ce que c'était. En résumé, il est devenu mon ami et j'ai travaillé pour lui. Je travaillais pour lui les week-ends et j'ai aussi trouvé du travail dans une usine. Ce qui est marrant avec cette usine, c'est qu'elle s'appelait Remploy. C'était une usine pour les personnes en situation de handicap. J'étais le seul, tu sais, pour rester politiquement correct, la seule personne apte. Donc tout le monde autour de moi faisait des crises d'épilepsie et toutes sortes de choses se passaient. Puis à moi, la seule personne apte. Donc je travaillais là, il m'a dit, viens travailler pour moi à plein temps. On te veut à plein temps. On n'embauche plus de filles. C'est toi qu'on veut. Il est venu m'emmener manger un curry, il m'a fait asseoir et m'a dit, écoute, je veux te donner ceci, je veux te payer plus que tu perçois actuellement, je veux que tu viennes travailler pour moi. Donc c'est comme ça que notre relation s'est développée. Encore une fois, il ne pratiquait pas l'islam, je ne recevais aucune dawah si tu préfères. Rien de tel, j'étais juste son ami. Assalamualaikum frères et sœurs. On a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Je ne recevais aucune dawah si tu préfères. Rien de tel, j'étais juste son ami. Et puis, ils ont fermé leur boutique et ont déménagé. Ensuite, on a commencé à faire les marchés à Wigan, dans le nord de l'Angleterre. Là où il a rencontré sa femme et où j'ai rencontré ma petite amie et puis on s'est séparés. Lui est allé à Londres où son frère avait un cabinet d'avocats, etc. Il y est allé pour être son comptable, donc il est à Londres maintenant. Il reçoit de la dawah à Londres ou plutôt, il reçoit de la nasiha à Londres. Il apprend sa religion. Je lui rendais visite. Il essayait de m'en parler. Il essayait de me transmettre ce qu'il avait appris. Je lui disais, « Ok, je t'écoute. » Quand ça devenait un peu lourd, je lui disais, « Écoute, est-ce que tu pries 5 fois par jour, mon pote ? » Parce que je savais que c'était un principe fondamental de l'islam. Je savais que si tu ne faisais pas ça, c'était fini. Prier 5 fois par jour, si tu ne faisais pas ça, tout le reste n'avait pas vraiment d'importance. Je ne sais pas comment je le savais, mais je le savais. Alors je me servais de ça avec lui. Je disais, « Est-ce que tu pries 5 fois par jour ? » Et il regardait le sol d'un air gêné. Il disait, « Eh ben non, pas 5 fois par jour. » Je lui disais, « Écoute, quand tu prieras 5 fois par jour, viens me parler, ok ? » « Quand tu pries et que je peux voir que tu crois vraiment à ta religion, parce que j'ai grandi avec toi, mon pote, j'ai vu que tu n'y croyais pas, quand tu y croiras, je t'écouterai. Je te ferai au moins la courtoisie de t'écouter. » Mais comme je l'ai dit, je lui rendais visite et à chaque fois que je lui rendais visite, « 5 poisons, les drogues, l'alcool, etc. » Donc il parlait de l'alcool et ça, j'écoutais parce que j'ai toujours eu tendance à débattre. Donc je suis là à écouter, j'écoutais et puis je me dis, « T'as raison, mon pote. Tu sais, l'alcool est un poison. Pourquoi est-ce que je le bois ? » J'ai arrêté de boire de l'alcool. Je veux dire à tel point que je vais te partager une expérience que j'ai vécue qui m'a montré à quel point j'avais raison d'arrêter. Pour résumer, je travaillais dans un pub, d'accord ? Oui, le pub, un bar si tu veux, le soir du réveillon. Donc c'est la nuit avant le jour de Noël et je ne buvais pas. Donc je servais de la bière et de l'alcool à tous les gens du pub mais moi, je ne buvais pas. Et je regardais les gens entrer « Eh, comment ça va bien ? » Et tout le monde était heureux, souriant, peu importe. Et puis j'ai vu l'endroit se transformer. C'était comme un cauchemar. Tout le monde changeait. Les femmes devenaient des banshees, les vieillards devenaient paranoïaques, les jeunes devenaient agressifs. Rien qu'en leur regardant, on se dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? » N'est-ce pas ? Bref, j'ai arrêté de boire de l'alcool. C'est l'un des effets que l'islam a eu sur moi. Indirectement, parce que je n'étais pas musulman, donc c'est ce qui s'est passé. Et je suis retourné dans le sud du pays de Galles, là où j'ai grandi. Je vivais là-bas avec ma petite amie et j'ai eu deux filles. Elles avaient 3 et 4 ans quand les choses ont changé. J'ai fondé une société de financement. On était comme des courtiers. Ce qu'on faisait en gros, c'est que si tu avais un problème, que ta maison avait été saisie ou que tu ne pouvais pas obtenir de PrEP, que tu avais une mauvaise solvabilité ou que tu ne pouvais pas prouver le montant de tes revenus, mon entreprise pouvait résoudre ce problème. J'étais très très bon dans ce que je faisais. Je pouvais en gros, quelqu'un qui se faisait saisir, je pouvais arrêter la saisie. Et je pouvais ensuite réhypothéquer leurs biens. Je pourrais leur faire gagner plus d'argent tout en étant moins cher que ce qu'ils payaient déjà. Donc j'étais vraiment bon dans ce que je faisais. Tout allait bien et puis malgré moi, je ne sais pas comment c'est arrivé mais je me suis retrouvé à parler avec ces hommes d'affaires américains et ces hommes d'affaires avaient 100 millions de dollars de financement automobile à investir au Royaume-Uni. Ils voulaient mettre en place ce financement automobile. Ils voulaient utiliser ma société comme courtier principal pour se répandre dans le Royaume-Uni. Du coup, on s'est dit d'accord, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Donc j'ai dit à mon père écoute, j'ai trouvé une opportunité. Je pense qu'elle va nous rendre millionnaires. Je vais aller à Londres. J'avais pris rendez-vous avec eux le 13 septembre 2001. Je vais rester à Londres pendant une semaine. J'avais l'habitude d'aller chez les bookmakers preneurs de Paris là-bas parce que j'étais aussi un peu par ailleurs. Je vais gérer ce rendez-vous. Et le rendez-vous était prévu à l'hôtel Grosvenor en face de l'ambassade des Etats-Unis le 13 septembre. J'ai dit, je vais y aller, je vais cartonner à la réunion parce que j'avais tellement confiance en ce que je faisais et ce sera tout. Mon père était si heureux. J'arrive à Londres et je rencontre mes amis. Et puis le 11 septembre, je suis assis dans son bureau, son cabinet d'avocat, le cabinet d'avocat de son frère et on apprend ce qui s'est passé. On entend parler des avions qui ont percuté les tours jumelles. Donc on réalise la gravité de la situation. En conséquence, les hommes d'affaires ont annulé le rendez-vous. Prévus deux jours plus tard. Ils sont repartis. Le rendez-vous a été reporté à la semaine suivante. Pendant cette semaine, j'ai reçu de la da'wah de non-musulmans. J'ai eu... Oui ! Je suis retourné dans le sud du Pays de Galles qui est vraiment un quartier populaire blanc et je suis au comptoir d'un bar. Je ne bois pas, je suis juste au pub et les gens disent « Oh, les musulmans sont ceci, l'islam est cela. » Je suis assis là à écouter disant « Non, pas du tout. » Ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux dire ? » J'ai dit « Eh bien, vu que des bonnes choses de leur part. » Ils me disent « Ouais, tu es musulman. » J'ai dit « Tu sais très bien que je ne suis pas musulman, mon pote. » « Pourquoi tu ne l'es pas alors ? » Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ne suis-je pas musulman si je crois que c'est vrai ? Parce que j'ai lu le livre de Yusuf Karadawi « Le halal, le haram, le licite et l'illicite en islam. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point l'islam était pratique. Ce n'est pas une religion abstraite comme le christianisme ou quoi que ce soit d'autre ou le bouddhisme où il y a ces idées et ces choses qui se passeront plus tard. C'est essentiellement des éléments qui vont t'aider maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Ces éléments vont être bénéfiques à ta famille ainsi qu'à toi. Quand j'avais demandé à mon ami « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Il m'avait dit « Oh, c'est l'islam. » Tu sais, si tu lis ce livre, Yusuf Karadawi, il y a le Coran, les hadiths et tout ça. Quoi qu'il en soit, j'utilisais encore la même tactique. Je lui ai donc demandé « Est-ce que tu pris cinq fois par jour ? » Il m'a répondu « Oui, oui. » Même sa petite amie ou sa femme qui l'avait épousée priait et portait le hijab. Et ainsi de suite, ce qui m'a vraiment époustouflé. Ça a eu un impact énorme sur moi. J'étais étonné. « Tu prie maintenant ? » Donc je devais l'écouter. Tu sais, j'avais promis et je lui avais dit que je l'écouterais. Alors j'ai écouté et j'ai réalisé que l'islam était la vérité. Je crois vraiment que nous avons trois fitras. C'est dans l'esprit, dans la tête, dans l'intellect. C'est dans le cœur, pas vrai ? C'est dans le nefs. Et si tu veux accepter l'islam complètement, les trois doivent être d'accord. Il faut être intellectuellement convaincu que l'islam est vrai, quoique pas besoin de l'être. Tu pourrais simplement aimer les musulmans et vouloir faire partie de quelque chose. Pas de problème. Cependant, il est important d'avoir une raison solide derrière cette conviction. Sinon, les gens vont te questionner. Si tu rencontres un mauvais musulman, tu vas te dire « Oh, l'islam est mauvais. En fait, tu comprends. » Donc j'étais intellectuellement convaincu que l'islam était vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? On avait fixé un rendez-vous pendant la semaine. Pas la première semaine, la deuxième. Je suis retourné à Londres et j'ai rencontré les hommes d'affaires américains et j'étais assis dans cet hôtel. Ces deux types me parlaient sans arrêt. J'étais assis là en train de réfléchir « Si je deviens musulman, tout ça ne servira à rien. Je ne vais pas pouvoir faire cette affaire. Je ne vais pas pouvoir faire ça. » La finance ? Oui, la finance dans l'automobile. Oui. Donc je me dis que je ne peux pas faire ça. Je ne peux même plus garder mon autre business. Encore moins celui-là. Donc j'ai en quelque sorte fait échouer l'affaire. J'ai juste dit « Ouais, ouais, comme tu veux mon pote. » Donc je retourne au sud du pays de Galles. Mon père m'a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » J'ai dit « Oh, oublie ça. » Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai répondu « Je pense que je vais devenir musulman. » Mais mon cœur était… Il n'était toujours pas prêt. Et je m'accrochais à certaines choses et c'est là qui était la principale. Si je deviens musulman, je ne vais pas le faire à moitié. Si je deviens musulman, je vivrai l'islam. Je vais faire corps avec l'islam et ça va tout me coûter. Je ne l'accepterai jamais d'être marié avec moi en tant que musulman et que les enfants soient élevés comme des musulmanes. Les filles, elles ne l'accepteraient jamais. Donc je savais que c'était potentiellement ce qui allait se passer. Je ne pourrais plus exercer mon activité dans la finance. Tout cela va disparaître. Si mon activité disparaît, mon père qui est mon associé va disparaître. Je lui briserai le cœur et ses rêves. C'est inévitable. J'aimais bien faire des paris. Ça aussi, ça va disparaître. Je ne voulais pas abandonner ces choses. Donc en gros, je résistais. Je résistais à l'islam. Pas intellectuellement. Rien d'autre ne pouvait me convaincre davantage. On ne pouvait pas me dire « Écoute, assieds-toi, voilà pourquoi l'islam est vrai ». J'aurais dit « Oui, je sais que l'islam est vrai. Je comprends. J'y crois. C'est juste que je ne suis pas prêt à l'accepter car je ne suis pas prêt à abandonner les choses que j'ai en ce moment. Je ne suis pas prêt parce que si je le fais, je perdrais tout. Parce que je vivais avec ma copine. Je perdrais donc l'endroit où je vis. Mon père est l'entreprise. Il faudrait que je renonce à ça aussi donc je n'aurai plus de revenus. Et c'est là qu'est intervenu mon ami lorsque je lui ai fait part de mes inquiétudes. Parce qu'il m'a dit « Pourquoi tu n'as pas encore accepté l'islam ? Tu crois que l'islam est vrai. Tu sais que tout est temporaire. Pourquoi n'acceptes-tu pas l'islam ? Je n'ai pas de revenus. Je vais vivre dans un endroit où il n'y a pas de musulmans. Je n'aurai pas d'amis. Je n'aurai pas de revenus. Je n'aurai rien. » J'ai dit « Comment vais-je faire ? Je ne peux pas me mettre à la rue. » Et il m'a répondu « Non, si c'est ça qui t'en empêche, alors ne t'inquiète pas. On s'occupera de toi. Viens et tu restes avec moi. Pas de problème. Tu peux venir à Londres. Je te donnerai une chambre dans ma maison et tu n'auras qu'à vivre là. Pas de problème. Pas besoin de me payer un loyer. Viens simplement et reste ici. » Et son frère m'a dit « Je te donnerai un travail si tu as besoin d'un revenu. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je vais te donner un travail. Tu peux venir travailler pour moi. » Dans son cabinet d'avocat en tant que chef de bureau. Donc ils ont atténué mes problèmes. Et puis j'ai eu un accident de voiture. Heureusement, alhamdoulilah, je n'ai rien eu de grave. Mais j'ai dérapé jusqu'au fossé. La pluie s'abattait sur ma voiture et je suis resté assis là à me dire « J'aurais pu mourir à ce moment-là. J'aurais pu mourir maintenant et je serais mort non-croyant. Je serais mort non-musulman. Et toutes ces choses auxquelles je m'accroche, toutes ces choses qui m'empêchent d'être musulman vont disparaître de toute façon. Tout est temporaire. » Donc c'était à ce moment-là que c'était la révélation. C'était le moment où je me suis dit « Il faut que je le fasse. » Donc mon cœur était prêt. Et je suis allé voir ma copine et je lui ai raconté ce qui se passait et elle m'a dit « Je ne veux plus être avec toi. » « Ouais, je ne sais pas. Je ne veux pas être avec toi si tu es musulman. » Je n'élèverai pas mes filles en tant que musulmane. Elle a pris mes filles et les retournées à Wigan. Voilà qui était fait. Puis je me suis dit « Ok, j'ai parlé à mon père et je lui ai dit que je ne pouvais plus faire ce métier. » Mon père ne voulait plus me voir. Je crois qu'il a fallu 15 ans avant qu'il ne me reparle. Voilà qui était aussi fait. Donc je suis allé à Londres et c'était ça ma hijra. Comment t'es-tu senti après ça par rapport à ta copine, à ton père ? Pour être honnête avec toi, ma copine, j'avais le cœur brisé par rapport à mes filles parce que j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie en leur disant au revoir. Car je savais que je ne les reverrai plus. Cependant, je savais que je commençais une nouvelle vie avec des valeurs que leur mère n'accepterait jamais. J'ai déménagé à Londres à environ 3 heures au sud du Pays de Galles et je suis reparti de zéro. Je recommençais ma vie. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai fait facilement. D'où le fait que je m'accrochais. Même si je croyais que l'islam était vrai, je m'obstinais toujours à ne pas accepter l'islam parce que je voulais garder ces choses. C'était bouleversant. Et même quand j'ai parlé à mon père, je pouvais voir son cœur se briser pendant que je lui parlais et il m'a dit « Tu ne peux pas continuer pendant juste 6 semaines ? » J'ai dit « Papa, je ne peux pas le faire une seconde de plus. » J'ai dit « J'arrête, j'ai dit « Écoute, tout ce qu'on a préparé jusqu'à présent, l'argent est en attente dans les banques, tous les délais que j'ai passés couvriront toutes les dettes de l'entreprise, tu ne seras pas endetté. » Même moi, personnellement, je ne peux plus le faire. Et il m'a dit « Hors de ma vue ! » Donc je suis parti, j'ai pris ma voiture et je suis allé à l'ombre. Alors oui, ce n'était pas « Pour être honnête avec toi, avec ma copine, non, je ne me suis pas senti seul, j'aime bien la solitude, je suis confortable dans ma peau. » Peux-tu me dire comment Allah a remplacé ces personnes ? C'était une belle façon de me tester. Car dans l'islam, Allah dit que tout ce que tu abandonnes pour moi, je le remplacerai par des choses meilleures. Et j'en ai été témoin. J'ai vu qu'au lieu d'aller au pub, qui était le lieu pour rencontrer des gens, j'allais au masjid. Des gens qui, par le passé, étaient tes amis, maintenant sont devenus tes frères. Oui, c'était complètement… Avant, c'était le foot du dimanche, maintenant c'est le foot du vendredi soir, n'est-ce pas ? J'avais une copine. Alhamdoulilah, j'ai fini par me marier au Maroc. Alhamdoulilah, ma copine a été remplacée par mon épouse. J'ai à nouveau deux filles, masha'Allah. Donc tout ce que j'ai dû abandonner a été remplacé par des choses qui sont meilleures. Tout a été pris en charge, alhamdoulilah. Même mon entreprise, même mon entreprise, de celle d'avant à celle d'aujourd'hui, c'est un autre niveau. Parce que comme je l'ai dit, si j'avais encore mon ancienne affaire, j'aurais fait faillite en 2008, lorsque la crise a éclaté. Quand tous les prêteurs de subrimes ont disparu, je me serais fait emporter aussi. Tu vois, donc... Alhamdoulilah. Comment tu t'y es pris pour la prière et le jeûne ? Ok, pour la prière, en fait, j'ai appris à prier en un jour. Alhamdoulilah, j'ai appris surat al-fatihah, je la décomposais en alhamdoulilah hi rabbi al-amin. La fatihah s'était pliée en un jour. Puis je me suis attaqué à quatre autres surates et puis... C'est tout. Le jeûne était pour moi une expérience surréaliste. Donc encore une fois, sachant d'où je viens, d'accord ? Imagine, j'avais l'habitude d'aller au pub et le dimanche, je jouais au foot. Et la routine, c'était... On va jouer au foot, on revenait au pub, on nous apportait un plateau de sandwich et puis tous les gars mangeaient les sandwichs et regardaient les matchs. En gros, c'était comme ça. Et le mâle alpha, le gars le plus important, va prendre la part du lion. Et puis ses copains mangeront le reste, pour ainsi dire. Quoi qu'il en soit, concernant le jeûne, parce que le ramadan est arrivé un mois après que j'ai accepté l'islam, je suis assis dans le masjid et il y a tout, des dates, des samoussas et tout le reste. Et je suis assis là avec cette mentalité « Il va falloir faire vite, je ferai mieux d'être rapide parce que tout le monde ici a faim, tous les gens autour de moi n'ont pas mangé de la journée tout comme moi. Donc tout le monde va se précipiter lorsqu'il sera l'heure de rompre le jeûne. » Je gardais un oeil sur les ailes de poulet là-bas, la pizza là, en me disant « Il va falloir que je sois rapide. » Et puis il m'est arrivé l'une des choses les plus surréalistes de ma vie, le moment où le Havan a appelé à la prière plutôt que ce que je m'attendais à voir qui était « Coups ! » Ouais, ce que j'ai vu c'est des gens qui faisaient ça. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? » Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ici, frère ? » Plutôt que de se nourrir eux-mêmes, ils nourrissaient les autres et ça m'a époustouflé. Une chose pourtant tellement simple mais j'étais là « Waouh ! » Parce que je viens d'un endroit où c'était « Bah ! » Alors qu'ainsi c'était plutôt… » Donc voilà, c'était ma première expérience de jeune. Comment ta carrière de Daï a-t-elle commencé ? Comment as-tu décidé de devenir Daï ? Je faisais juste les marchés et je parlais aux gens de l'islam parce que je portais des « khamis » et tout. J'étais un vrai « khamisi » et j'adorais ça. Je parlais tout le temps de l'islam, les gens posaient des questions et j'avais l'habitude de chercher et de trouver les réponses. Et puis ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte que je pouvais enseigner quelques-unes des choses que j'ai apprises. Donc je suis allé voir Amir dans mon masjid local et je lui ai dit « Écoute, est-ce que ça te dérange si je prends une salle comme un lundi soir et que j'enseigne aux gens comment débattre avec les chrétiens et les athées et autres ? » Il a dit « Ouais, pas de problème. » Et à chaque fois, il n'y avait que trois personnes. Donc je suis allé voir Amir et je lui ai dit « Il n'y a personne qui vient. » J'ai dit « J'essaye, je parle à trois personnes, personne ne vient. » Il a dit « Ne t'inquiète pas, c'est Allah qui enverra ces gens. Ne t'inquiète pas, détends-toi, juste fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire et Allah fera ce qu'il a à faire. Concentre-toi, sois sincère dans ce que tu fais et Allah enverra ces gens. » Et puis, masha'Allah, ces gens sont venus. Le frère docteur Imran, frère Abbas, cher Shanawaz et environ trois ou quatre autres sont venus. Frère Nazambo. Du coup, maintenant, j'avais un public de personnes qui étaient dans la dawa. Donc maintenant, je me suis dit que je vais hausser un peu la barre. Donc je me mettais face au tableau et je disais « Donc il y a des athées, il y a des athées doux, des athées durs. » J'étais vraiment investi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que d'autres musulmans sont venus nous voir et nous ont dit « Écoutez, on a besoin de votre aide. On leur a demandé pourquoi. Ils ont dit qu'il y a des chrétiens, des chrétiens pakistanais, de statuts et cultures différentes et ils ont un centre chrétien. Et tous les lundis, ils organisent un débat avec un musulman. Et ils donnent du curry et du riz gratuitement pour appâter les musulmans. Et ils sèment des doutes chez les musulmans. Et on a besoin de gens pour venir les réfuter. Donc, cher Shanawaz, qui avait l'habitude de venir à mes conférences, était très savant dans ce domaine. Alors, il avait l'habitude d'aller débattre et nous, on venait en renfort pour les sessions questions-réponses qu'il y avait après. On a fait ça pendant un certain temps puis c'est à ce moment-là qu'on a créé IF Da'wa. À partir de ça, c'est venu de là. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de commencer à faire le Speaker's Corner. Quel est le moment le plus émouvant que tu as vécu dans le Speaker's Corner ? Je me suis énervé et j'ai failli mettre un coup de tête à quelqu'un. En gros, j'étais en train de détruire intellectuellement une chrétienne. Il cherchait son attention et il essayait de la coacher. Tout ce qu'il disait n'avait aucun sens. J'ai dit « Arrête d'écouter ce type ! » Là, il s'est penché et m'a hurlé dans les oreilles. À ce moment-là, j'ai voulu le mettre hors d'état de nuire. Donc, c'était l'un des moments les plus, si on peut dire, émotionnels. Parce que je ne suis pas porté sur l'émotion en réalité. Tu sais, j'ai un dicton. Je l'ai piqué à Bruce Lee mais je l'ai un peu modifié. C'est ma devise. Et j'invite tous les musulmans à l'adopter dans leur vie. Ne réagissez pas. Je répète, ne réagissez pas de manière émotionnelle aux choses que les gens vous disent. Car ils sauront qu'ils pourront vous contrôler avec leurs mots. Ok ? Parce que dès que quelqu'un sait que vous allez réagir d'une certaine façon, lorsqu'ils vous disent une certaine chose, ils vous contrôlent. Ne donnez jamais ce pouvoir à qui que ce soit. J'ai été au Speaker's Corner et on m'a dit les choses les plus insultantes qui soient. La seule raison pour laquelle je me suis énervé contre ce gars, c'est parce qu'il m'a crié dans l'oreille et que je l'ai pris comme une agression physique parce qu'il était à 2 cm de moi. Je ne veux pas de ça. D'accord. La plupart des gens qui viennent au Speaker's Corner ne font que ressentir quelque chose qu'ils ont entendu. Tu vois le hadith sur l'arabe bédouin qui a uriné dans le masjid lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et que les sahabas étaient là et un arabe bédouin est entré dans le masjid et il s'est mis à uriner et un sahaba voulait attraper ce type, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a-t-il fait ? Comment a-t-il réagi ? Il les a retenus. Et l'a laissé finir. Laissez-le finir d'uriner. Il ne sait pas, n'est-ce pas ? Donc si tu as ça en tête au Speaker's Corner, tu sais que la personne qui vient te voir ne sait vraiment pas. Ils pourraient penser que l'islam est ceci ou cela. Ils peuvent avoir cette caricature de ce qu'est l'islam basée sur la propagande qu'ils ont entendue ou quoi que ce soit d'autre. Ils sont en colère contre cette chose. Ils ne sont pas en colère contre l'islam parce qu'ils ne savent pas ce qu'est l'islam. Et ils sont choqués. Ils sont là. Eh bien, je crois dans le Coran. Non, je ne vais pas argumenter avec toi. Je veux que tu me dises pourquoi tu dis ça et pourquoi c'est faux ou quoi que ce soit d'autre. Et ils s'effondrent sous cette inspection parce qu'ils veulent que tu réagisses à ce qu'ils disent et ils veulent réagir à ta réaction. Mais quand tu ne réagis pas à ce qu'ils disent et que tu les frappes directement sur le nez, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ils sont perdus parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils voulaient une réaction émotionnelle parce que les musulmans se mettent tous en colère lorsque tu insultes leur prophète ou que tu insultes Allah ou que tu insultes leur Coran. Tu es censé être en colère contre moi. Pourquoi tu ne l'es pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, alhamdoulilah. Donc, je ne suis pas vraiment émotif de cette manière. Comment vois-tu l'islam dans le futur au Royaume-Uni ? Penses-tu que ça va devenir la religion principale dans l'avenir ? Oui, à 100%. Les gens embrassent l'islam tous les jours. Les gens rencontrent des musulmans de plus en plus souvent. Et ils ne rencontrent pas nécessairement l'islam culturel. Ils rencontrent le vrai islam. Même les musulmans culturels sont en train de devenir de véritables musulmans. Ils se rendent compte qu'il y a une différence entre le bagage culturel qui s'est lié à l'islam et l'islam. Et c'est l'ère des réseaux sociaux. C'est l'ère de l'information. C'est ce qui est magnifique avec l'islam. On peut trouver toutes les informations en ligne. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de shahada. Des gens qui n'ont même pas de musulmans autour d'eux. Littéralement, leur seul lien avec l'islam est en ligne avec la communauté sur internet. Récemment, chaque fois que je fais une diffusion en direct, il y a une shahada. Samedi, j'ai fait une shahada. Il y a deux mois, cette fille argentine, elle m'a envoyé un message et je l'ai recontacté l'autre jour. Samedi dernier, je lui fais faire sa shahada. Un polonais m'a envoyé un message en milieu de semaine. Je lui ai répondu il a fait sa shahada le dimanche. A chaque diffusion en direct, on fait des shahada. Donc ça devient de plus en plus accepté maintenant. C'est incroyable parce que ces gens qui deviennent musulmans ne sont même pas dans des environnements musulmans. ils n'ont pas d'amis musulmans. La plupart d'entre eux disent on a juste regardé, on a visionné sur YouTube, on a vu tes vidéos et ce que tu dis fait vraiment sens. C'est tout simplement incroyable, subhanallah. Les villes grandissent, on a des enfants, on encourage le mariage et toutes ces choses. Alors que la société va dans l'autre sens, ils encouragent cette transidentité et les non-binaires et tout ce genre de choses. Ils ne soutiennent plus le concept de famille, ils font le contraire. Donc ce qui va se passer c'est qu'ils vont s'éteindre par sélection naturelle. C'est la réalité, on ne peut pas continuer comme ça s'ils n'ont pas d'enfants. Alors qui aura des enfants ? Les musulmans auront des enfants. Alors qui va prendre la place ? Londres va devenir majoritairement musulmane. Birmingham, Manchester, tous ces endroits deviendront majoritairement musulmans incha'Allah. Pour conclure, si tu avais eu l'occasion de t'adresser à tous les non-musulmans du monde, que voudrais-tu leur dire en juste une minute ? Ok, donc si je devais parler à tous les non-musulmans du monde, tout d'abord, comprenez ce à quoi vous avez été invités. Quand quelqu'un parle de l'islam, comprenez ce qu'il dit. Interrogez-vous sur la croyance que vous détenez aujourd'hui. Pourquoi y croyez-vous ? Est-ce que c'est vrai ? Pourquoi croyez-vous que c'est vrai ? Est-ce que vous... Parce qu'il est clair que la focalisation géographique ne peut pas être une source de vérité si deux religions ne peuvent pas toutes les deux être vraies. Donc le simple fait d'être née quelque part ne rend pas la croyance de l'endroit vrai. Donc remettez en question vos croyances personnelles. Pourquoi sont-elles vraies ? Demandez-vous y a-t-il un dieu ? C'est votre point de départ. Dieu existe-t-il ou pas ? Si Dieu n'existe pas, alors ne vous préoccupez pas de la religion. Mais alors il faut comprendre pourquoi les gens affirment que Dieu existe. Parce que les gens me demandent quelles sont tes preuves ? Quelle est ta preuve de l'existence de Dieu ? Moi je leur demande quelles sont vos preuves de la gravité. Je leur dis pouvez-vous voir la gravité ? Pouvez-vous la toucher ? La goûter ? La sentir ? Non. Que pouvez-vous faire ? Vous pouvez juger et mesurer ces manifestations, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en déduisez ? Vous croyez que quelque chose existe en vous basant sur ces manifestations ? Je suis en train de vous dire la même chose. croyez en l'existence de Dieu en vous basant sur ces manifestations qui est la création.